Mais si tu n'existais pas, dis-moi pourquoi j'existerais, pour t'aimer dans un monde sans toi. Et il s'agit, Marie, bonjour, de la multiplication des icônes virtuelles. Et oui, des icônes, des réseaux. Clarification. Stars des réseaux sociaux, stars virtuelles, ce sont des stars en fait qui sont entièrement construites de manière électronique. D'accord. Donc en 3D, vous avez des techniciens derrière qui font un boulot de dingue. Et aujourd'hui, en fait, ces stars, elles sont des centaines. Elles sont de plus en plus influentes puisqu'en termes de followers, ce sont carrément des millions, Laurent, et non pas des milliers. Donc il y en a vraiment beaucoup. Les marques de la planète entière se les arrachent. Elles signent des contrats exorbitants. Et ça, c'est quel que soit le domaine, puisque c'est aussi bien la mode, la pub, les jeux vidéo, c'est absolument tous les domaines. Et forcément, il y a pas mal de, on va dire davantage. La beauté d'abord, il n'y a pas de problème de ride, pas de problème de fatigue. Il n'y a pas de problème. Oui, aussi. Elles sont totalement contrôlables. Et puis surtout, elles ne sont pas chères. Exactement. En revanche, qu'est-ce que ça rapporte ? L'entreprise paye moins de charges. C'est sûr. Il y a des grosses machines derrière tout ça. Très grosses machines qui gèrent. Alors, elles gèrent dans le secret, bien évidemment, le plus total. Alors, vous allez voir, dans le reportage, on vous a choisi les plus célèbres d'entre eux. Ceux qui sont vraiment connus dans le monde entier. Chacun est dans un domaine très différent. Et vous allez comprendre pourquoi ils séduisent autant. Alors, regardez. Pop-star planétaire, influenceuse ou encore footballeur de légende, Hatsune Miku, Lil Miquela et Alex Hunter ont conquis le monde alors qu'il n'existe même pas. Ces icônes sont des créatures virtuelles qui comptent pourtant des followers par milliers et sont désormais des stars comme les autres. Le succès, d'après moi, de ces stars en 3D ou virtuel est finalement révélateur aussi de la société des réseaux sociaux dans laquelle nous sommes. Cette génération née avec les réseaux sociaux, et d'autant plus à l'adolescence, sont fascinées par tout ce qui est beau. Lil Miquela, d'origine brésilienne, elle compte parmi les instagrameuses les plus influentes au monde avec un million et demi d'abonnés. Corps virtuel mais activité réelle, très courtisée par les marques, elle connaît une ascension fulgurante et dont sa valeur se situe aujourd'hui à près de 6 millions de dollars. Loin d'être une idole figée, elle accorde des interviews, réagit aux commentaires, soutient la cause LGBT et dernièrement, elle s'est même lancée dans la chanson. Ces produits de marketing, souvent, sont finalement des personnages qui sont presque la quintessence de cette culture du bien-être, du so amazing, du beau, du luxe. On revient à travers ces personnages 3D à des personnages féeriques, des personnages irréels, et je crois que cette dimension irréelle, finalement, fascine les adolescents. Hatsune Miku, 63 millions de vues sur YouTube, c'est une énorme star internationale, éternellement 16 ans, 1m58 et 42 kilos, et c'est un hologramme qui chante et avec qui on peut même se marier. Elle enchaîne les tournées mondiales chantant du haut avec Pharrell Williams, faisant même la première partie de Lady Gaga, rien que ça. De plus en plus, cette culture du virtuel, c'est aussi la présence de l'absence. Ça n'existe pas, mais d'une certaine manière, les émotions, elles, par contre, sont bien réelles. Alex Hunter, une légende du foot, il a marqué plus de 70 millions de buts. Respect à ce jeune prodige qui n'existe que dans un jeu vidéo, une création numérique animée par les manettes des gamers. Il vient de rejoindre le Real Madrid, et pour fêter sa nouvelle recrue, le club espagnol vend désormais, et pour de vrai, un maillot floqué Hunter. Normalement, idéalement, la virtualité devrait servir le réel, et on se rend compte de plus en plus que c'est le contraire. Les gens qui ont inventé ces personnages-là sont peut-être tels Frankenstein, quelque part à avoir imaginé des sortes de créatures qui sont à leur service et qui peuvent faire à peu près tout. En revanche, Marie, on ne pourra pas éviter la grogne sociale des vrais influenceurs. Effectivement, ça risque bien de les énerver, parce que déjà, ils font de l'ombre au vrai, et dans les années à venir, il est bien probable qu'ils soient remplacés, pour tous les avantages que je vous ai cités tout à l'heure. Donc ça, c'est vraiment une tendance qui va bouleverser le web mondial, effectivement. – Ça fait peur. – Oui, ça fait peur. – Ça fait très peur. – C'est vrai, vous avez raison. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada